Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Mission accomplie pour les Léopards Seigneurs-Dames de la RDC Qui retrouvent la Coupe d'Afrique des Nations 12 ans après leur dernière participation En effet, les pauvres de la RDC se sont qualifiés pour la Cannes 2024 En éliminant les Équato-Guinéennes au deuxième et dernier tour des qualifications C'était hier, elles ont remporté le match retour ici à Kinshasa Sur le score de 2 buts à 1 après un nul d'un but partout enregistré Lors du match allé il y a quelques jours, elles ont été renversantes Face aux Zalang nationales qu'elles ont donc battues après avoir été mêlées En concédant l'ouverture du score de la Guinée équatoriale peu avant la pause Et puis au retour de vestiaire, les Congolaises ont appuyé sur l'accélérateur Et ont réussi à inscrire 2 buts par Merveille Kanjinga et Ruth Kipoï C'est parti, la génération Kabakabar veut écrire l'histoire de la plus belle manière Roy Kanjani La déviation, elle est plutôt avant Tangeuse Avec cette balle, elle a trop poussé L'attaquante, Merveille Kanjinga Le centre, encore la main ferme Et le tir L'énormique Kabakabar qui n'est pas cadré Guinée équatoriale, le centre, la tête L'espace et la passe, c'est bien géré Un supprime Fidelin L'ouverture du score de la Guinée équatoriale La défense est restée pantoise sur cette passe Et l'équipe équato-guinéenne qui profite pour ouvrir la marque Et c'est les bons moments avant d'aller au vestiaire Et faire du mal au Léopard et la République démocratique du Congo Quel travail, quelle passe lumineuse Pour trouver l'attaquante et de bien fixer la gardienne Fidelin Goy 0 pour la RDC, 1 pour la Guinée équatoriale C'est bel et bien L'attaquante en pendant Qui n'a pas tremblé Dévant Fidelin Goy La joueuse des Huracans En Guinée équatoriale C'est la pause L'arbitre du match Qui renvoie les joueuses au vestiaire 0 pour la RDC 1 pour la Guinée équatoriale Et c'est bel et bien du coup Marlène Cassage Le centre des cassages La tête des merveilles en ginga Le centre avec la sous-en-bas La gardienne qui va bourser la balle Boyégo avec Kakabakaba Légalisation de la République démocratique du Congo La base des Wukunu Marlène Cassage Le centre instructif des cassages Un but partout Il se stade des martyrs Belle opération Maintenant il faut aller chercher ces égaux Pour chercher cette qualification historique Après 11 ans On voit ce centre De Marlène Cassage Et la tête bien placée des merveilles en ginga Un but partout Un but partout Une application Wut Kipoï La passe de Kipoï Encore merveille en ginga Con ginga merveille Elle tente de percer Encore en ginga Con ginga les bons crochets Con ginga il fallait trouver ça Coéquipière qui a été bien positionné Wukunu merveille en ginga Con ginga merveille Elle perce avec tant de précision Con ginga c'est bien fait de la part de con ginga Le centre Attention la tête Si molle Dénormi Kaba Kaba Il y a Moudimbi Wut Kipoï Qui va insister Kipoï Kipoï encore La vitesse de Kipoï dans la surface La passe de Kipoï Il manque de précision Oh mon dieu Quelle action gâchée Veille Con ginga la lutte Wut Kipoï qui va suivre le mouvement Là-bas Qui traîne toujours Elle continue de traîner Et c'est bien géré Kipoï 8 Minute de jeu C'est quasiment le dernier gardeur De cette explication Encore 15 minutes Pour chercher Le second but Valon Pambani La patte des Pambani Pour Kipoï Kipoï encore Kipoï s'en sent très bien Le deuxième but qui arrive Wut Kipoï Bon l'action féminin Kipoï qui s'illustre D'une plus belle manière De plus à un pour la RTC Et la RTC Qui s'en approche De cette qualification historique Qui pourrait être couverte Avec cette passe lumineuse Deux pour la RTC Un pour la Guinée équatoriale La chicote La chicote La joueuse De Galatasaray Pétrole En Turquie L'ancienne Tout vient là avec Bélanji Bukoulou La patte des Bukoulou La Kaba Kaba Naomi Les bons crochets Des Kaba Kaba La passe des Kaba Kaba Attention La rémise C'est terminé La RDC Qui s'est qualifiée Pour la phase finale De la Cannes Féminine En 2024 Grâce à sa victoire De Bisa 11 ans après La RDC Va jouer la phase finale De la Cannes Et c'est grâce A cette belle génération De Normi Kabakaba Wut Kipoï On va écouter La réaction du coach De l'équipe nationale De la RDC Papé Kimoto On parlerait même De coach seulement Intérimaire Oui puisqu'il a Hier annoncé La fin de sa mission A la tête du staff technique Des Léopards Seigneurs Dames De la RDC J'étais venu Pour la qualification Je l'ai fait Ma mission s'arrête là A-t-il déclaré En conférence de presse D'après match Il a également Parlé Des différents problèmes Rencontrés par Les Léopards Seigneurs Dames Primes Et consorts C'était difficile D'avoir cette qualification Surtout sur le plan mental On le coûte J'ai hérité une équipe Miner des problèmes En commençant le travail J'ai compris Que ce n'était pas Gagné d'avance C'est une équipe Qui s'y vit De justice Pendant la chance 10 ans On ne reçoit pas Ce que l'on devrait Comme traitement Je dis merci Ils se sont qualifiés J'espère que Les lignes vont se bouger Et que nos filles Vont être bien traitées Maintenant Parce que C'est historique La dernière fois On m'a signalé C'était en 98 Qu'ils étaient Nous à l'époque J'étais encore joueur C'était en même temps Que nous et les filles On jouait la canne Maintenant Tout ce que je demande Tout ce que je souhaite Pour les filles Qu'ils reçoivent au moins 30 à 40% De ces condoms En zone Qu'ils se préparent bien Qu'ils fassent une bonne campagne En couple d'Afrique Au Maroc C'était pas gagner l'avance Je vis à l'interne Je vis avec eux Pendant 5-6 jours ensemble Non C'était vraiment compliqué Mentalement Il n'y avait rien On sait qu'ils étaient bien J'avais déjà ciblé le problème C'était le problème mental Et le problème tactique Il fallait à tout prix Réparer le mental On a réussi à le faire Mais c'était vraiment Très difficile pour moi On remercie quand même Les bondiers Cette victoire Vraient quand même Servir de quelque chose Pour les filles Je suis content Pas pour moi Moi c'est fini Ma mission c'est fini Là J'étais là C'est moi pour les deux matchs Et je voulais Me battre avec eux Je voulais les aider A aller en Coupe d'Afrique Comme les hommes Maintenant C'est à eux D'organiser C'est pas à moi Ma mission c'était là Je m'arrête là Voilà On n'a pas su On n'a pas la chance On a l'intéresse aussi C'est qu'il était là Peut-être la précision On a pu aider Pour arrêter Tout ces opportunités là Mais au moment où On savait Les points faibles De l'anniversaire Moi je les ai dit D'être calme D'être calme Ça m'avait dit Parce qu'on dominait le match On contrôlait On avait du ballon avec nous On venait tout le duel Et je savais Que ça allait tomber Parce que Dieu aussi est juste Pour eux Je suis content Qu'ils aient donné On score Et puis ils ont allié Ils ont arraché La capacitation Comme je l'ai dit hier L'argent ou pas Ils vont se mouiller Ventilation ou pas Pas de visiter Les autorités Il n'y a pas de problème Et elles m'a dit merci Aujourd'hui La première dame Nous a appelé en vis C'était même compliqué Pour aller avec les jeunes Les jeunes filles Au stade Ils ne voulaient même pas venir Tout le monde se mouiller S'est même C'est un système de Ça c'est un système de Je suis content pour les félicitations, ils se sont battus, hommageusement. J'espère qu'ils vont avoir le temps et les moyens nécessaires de préparer la Cannes, comme nous avons besoin. Voilà, c'était la papi Kimoto qui était donc sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo pour ce deuxième et dernier tour des éliminateurs de la Cannes, féminine 2024. Aller et retour, donc hier, avec cette qualification de la RDC face à la Guinée équatoriale. Une équipe congolaise féminine et une équipe congolaise masculine en Coupe d'Afrique des Nations. La même année, c'est la deuxième fois que ça va arriver après 1998. Donc la RDC avait déjà aligné deux équipes en Cannes, chez les messieurs, tout comme chez les dames. Pour ce qui concerne 2024, la compétition aura lieu en Côte d'Ivoire, vous le savez, du 13 janvier au 11 février, alors que chez les dames, la compétition aura lieu au Maroc. Donc les dates restent encore à déterminer, mais ça se rappelle bien en 2024. Concernant cette Coupe d'Afrique des Nations 2024, seigneurs dames, les pays qualifiés sont le Maroc, les pays organisateurs, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Botswana, le Ghana, le Mali, la RDC, le Sénégal, la Tanzanie, la Tunisie, ainsi que la Zambie. Sous-titrage Société Radio-Canada